Salut, aujourd'hui nous apprendrons le push et le pull shot. Ensemble avec le snake et le pin shot, probablement le technique le plus utilisée. Nous commençons maintenant avec le push shot. La technique elle-même est en fait assez simple. Nous poussons la balle avec la figurine sur les côtés, en même temps nous allons derrière la balle et nous marquons le but. Jusqu'ici tout va bien. Maintenant probablement le plus important, le positionnement de la main. Nous avons deux possibilités, la technique est en fait la même. Nous poussons la barre devant, en même temps nous apportons pour ainsi dire la figurine derrière la balle et nous marquons les buts. Je suis sûr que vous avez reconnu que j'ai exécuté le push shot avec la main fermée. C'était la technique numéro 1. Et voici la technique numéro 2. Nous exécutons le push shot exactement de la même manière qu'avant, mais nous ouvrons la main. Quelle technique est la meilleure ? C'est sans doute une préférence personnelle. La plupart des gens que je connais préfèrent la main fermée. On dit qu'elle est plus rapide et précis. Ici maintenant, encore une fois, le push shot à toute vitesse. Bien sûr, la coordination est le mot clé. En d'autres mots, vous devez coordonner la poussée avec la longueur du tir. Où cela arrive, le pull shot est fait de la même manière, seulement à l'inverse. Le sneak et le pin shot sont probablement plus efficaces. Mais un bon push ou pull shot peut être aussi mortel. Mes amis, c'était encore tôt. Comme toujours, n'oubliez pas de abonner, de partager et de commenter.